bon moi j'aime bien, si ça fuit pas j'aime bien on a quoi comme niage là ? là on a des cumulonimbus, des sirius des Stradivarius des coronavirus à mon avis avec tout ça il pleut c'est sûr bon et petit loulou je voulais vous remercier pour vos abonnements, vous remercier pour tous les likes que vous avez mis, je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires il y a des trucs formidables c'est génial moi je trouve ça impressionnant parce que ça fait quelques mois qu'on a mis la chaîne en route et puis on est à plus de 1000 abonnés aujourd'hui donc continuez, continuez à regarder si ça vous fait plaisir moi ça me fait plaisir de le faire et puis si ça peut vous amener quelque chose tant mieux pour vous et puis voilà on partage les choses quand on ne sait pas on demande aux autres moi pareil ça m'arrive plein de fois de demander des conseils partout parce que je ne sais pas tout faire voilà donc on se débrouille avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire et ses connaissances et ses compétences voilà tout simplement en tout cas je voulais vous remercier du fond du coeur merci beaucoup et puis je vous laisse regarder votre vidéo allez à plus tard c'est à dire qu'on va transformer ça avec ça moi j'ai des bouts carrés ici là et là le hublot est arrondi donc là j'ai un trou j'ai un vrai défi technique là mon petit encadrement est fait donc là je vais attendre qu'il sèche j'ai mis des vis partout ça donne un petit cap comme ça c'est exactement la même chose que ce qu'il y avait avant et puis en fait je vais mettre une baguette comme ça qui va recouvrir je vais percer mes trous et je vais pouvoir visser mon hublot par dessus avec une étanchéité faire un cadre qui va s'emboîter dessus et après je mettrai le hublot vissé j'ai soudé le cerclage métallique en alu pour mettre autour donc voilà ça va venir comme ça voilà comme ça ça va protéger ça va protéger les côtés et le hublot va venir se poser sur l'aluminium directement donc bon hier j'ai posé l'encadrement d'aluminium et je l'ai pas je l'ai bien siliconé j'ai mis trois quarts d'une cartouche dedans donc l'encadrement a été posé ici j'ai prépercé les trous du hublot pour retomber bien nickel dans les vis et là je vais mettre mon petit joint de butyl partout et je vais l'écraser dessus donc normalement mon étanchéité là elle est bonne tout a dégueulé là tout le long là ici là sur les bords pareil donc ça veut dire que en fait tout l'angle là est bien rempli quoi et ben je vais mettre mon petit joint de butyl et puis je vais poser mon petit hublot et il pleut demain donc ça sera le verdict on verra bien si c'est bon ou si c'est pas bon enfin je pense pas que ça fuit parce que là c'est vraiment bien plat c'est aluminium sur aluminium donc normalement c'est bien 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 ajusté il n'y a pas de jeu du tout quoi donc ça devrait gazer normalement bon bah allez c'est parti on met le joint de butyl et puis voilà il a pris cher le joint de butyl avec la chaleur il a pas de jeu qui est pas de jeu ça fait pas que c'est pas de jeu ça peut plus que tu peux faire et c'est parti ... ils ont des casques qu'ils ont envie qu'ils disent tout ça on a fait donc on pour la moutique tout ça tout ça fait Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501